Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur ce deuxième tuto sur Lightwork, ce logiciel de montage vidéo gratuit. Si vous n'avez pas vu la première vidéo tuto, petite séance de rattrapage en cliquant sur la vignette juste au-dessus. Mais avant de commencer, je voudrais remercier les personnes qui ont participé dans les commentaires de la première vidéo. C'est vraiment super sympa, super échange, très enrichissant. Et je souhaite remercier tout particulièrement RedCobra qui a donné l'astuce qui permet de switcher, de swapper complètement l'intermédiaire VLC. Car dans Audacity, si vous sélectionnez un fichier vidéo, un fichier au format .move dans Audacity, Audacity peut extraire la piste audio. Pour l'avoir testé, ça marche particulièrement bien et merci gars parce que ça fait gagner un temps énorme. Donc merci, n'hésitez pas à participer. Alors revenons à la vidéo tuto sur l'édition de fichiers vidéo. Je vous avais laissé à la première vidéo sur l'importation de fichiers et on avait comme ça, ce que vous voyez à l'écran, une fenêtre avec l'ensemble des fichiers que l'on a importés. Alors petite info au niveau de Lightwork. Lightwork fonctionne particulièrement bien avec les raccourcis clavier. Ça permet d'être extrêmement efficace et en lien de juste en bas dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien vers une image d'un clavier avec l'ensemble des raccourcis de Lightwork. Vous pouvez retrouver ce lien aussi sur le forum du site internet de Lightwork. Et c'est quelque chose qui est vachement pratique. Moi, je vous invite à l'imprimer et à le mettre en face de vous parce que vous allez voir, il y a vraiment énormément de raccourcis clavier. Alors pour modifier, pour manipuler nos fichiers vidéo, on va commencer à sélectionner le premier fichier de notre séquence en double cliquant dessus. Alors le petit système code couleur au niveau des fenêtres. Lorsque vous voyez une fenêtre encadrée en rouge, en rouge pardon, en bleu, ça veut dire que la fenêtre est en mode visualisation. Et pour sélectionner une partie de la vidéo, ça fonctionne tout simplement avec un système de marqueur. Et c'est là où les raccourcis clavier vont rentrer en considération. Alors pour sélectionner un tronçon de notre vidéo, il va falloir mettre un marqueur entrant et un marqueur sortant. Alors ces deux raccourcis clavier sont extrêmement simples parce que pour le marqueur entrant, on appuie simplement sur la touche I du clavier, donc I comme IN en anglais, donc extrêmement simple à mémoriser. Et ensuite on va positionner notre vidéo à la fin de notre séquence. Et ensuite on va mettre le marqueur de sortie. Et là c'est le raccourci clavier O, la touche O, qui permet de mettre le marqueur de sortie. Et là vous constatez que j'ai sélectionné, donc on voit les deux marqueurs violets, j'ai sélectionné ma séquence en blanc. Pour l'amener sur ma ligne de montage d'édition, j'appuie tout simplement sur ce bouton là, qui permet en fait d'envoyer cette partie dans la ligne d'édition. Ici vous voyez sur la droite, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, on va voir par la suite que ça peut être utile, vous avez la possibilité d'importer la piste vidéo seule, en décochant les deux pistes audio, ou bien éventuellement vous voulez importer que l'audio, vous avez vraiment tout le loisir d'importer la partie qui vous intéresse. Une fois que vous avez fait cette opération, vous le constatez, vous avez une fenêtre qui apparaît à droite, mais cette fois-ci en rouge, donc là on est vraiment sur votre réel montage, avec le morceau que vous avez sélectionné. Donc là en cliquant sur le titre de cette fenêtre, vous pouvez modifier le nom de votre futur montage. Ici, très classique, vous avez votre timeline qui est juste ici, avec un petit curseur qui permet de sélectionner la partie que vous souhaitez manipuler, et vous retrouvez bien sûr les différentes pistes vidéo et les deux pistes audio. Alors au niveau des pistes audio, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de les lier. On va voir que ça va être intéressant lorsqu'on va faire le mixage audio. Là actuellement, les deux pistes sont complètement différenciées, mais en faisant un clic avec le bouton de droite, piste de groupe, on va pouvoir lui dire que ces deux pistes sont solidaires, ce qui fait que toute manipulation que vous allez faire sur une piste, vous allez automatiquement la faire sur l'autre piste. Au niveau des pistes, bien sûr, en faisant un clic avec le bouton de droite, vous pouvez ajouter des nouvelles pistes pour pouvoir rajouter des vidéos, des superpositions. Et on va voir par la suite, dans d'autres vidéos, que pour les effets, il faut utiliser ce système-là. Donc on peut ajouter piste vidéo ou audio, acoustique. Et là, vous voyez que vous allez pouvoir faire ce que l'on a fait tout à l'heure manuellement. Vous pouvez le faire cette fois-ci directement, car si vous demandez deux pistes, vous pouvez les associer pour définir que ces deux pistes sont solidaires. Voilà, donc au niveau de l'édition, ce que l'on va vouloir faire, ça va être par exemple, dans cette séquence-là, je voudrais insérer un gros plan qui a été fait sur les pieds. Et je veux à peu près la mettre, dès qu'elle commence à monter les marches, je voudrais mettre ma séquence où on la voit marcher avec ses pieds. On la voit marcher avec ses pieds, heureusement, vous allez me dire. Donc j'appelle mon rush qui correspond au pied que j'ai filmé. Et bien sûr, c'est un rush, on a la partie où elle est au départ, elle attend mon top et toc, elle commence à marcher. Donc toujours pareil, je cherche le moment où le mouvement paraît le plus naturel possible. Je fais, j'essaye de faire un petit raccord, là, elle a la jambe gauche levée. Donc hop, je fais de telle façon qu'elle est bien la bonne jambe levée. Et j'appuie sur la touche I pour sélectionner le début de ma séquence. Et par la suite, hop, je l'amène à l'endroit où je souhaite revenir sur la séquence d'origine. Et j'appuie sur la touche O. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait cliqué sur cette icône-là qui permet d'intégrer le fichier, enfin la section dans la timeline. Vous avez en fait deux possibilités au niveau de l'insertion. Première possibilité, le premier bouton, comme vous le voyez, ça va remplacer la cible. C'est-à-dire que ma séquence va venir ici et va venir écraser la séquence de la première vidéo. Et donc va vraiment écraser, ce qui veut dire que par la suite, on va reprendre la première vidéo à l'endroit où elle était. Et ça va vraiment venir écraser. Après, je peux très bien aussi venir insérer la cible. C'est-à-dire que ça va me couper ma vidéo et ça va pousser le morceau de droite. Pour pouvoir intégrer ma séquence. Là ici, comme je veux que mon plan, mon gros plan des pieds, corresponde un petit peu à sa progression, bien sûr, je vais faire remplacer. Je clique sur remplacer. Et comme vous le constatez, ça me met le morceau. Et pour nous indiquer que l'on est sur des fichiers vidéo différents, il change de couleur. Donc une couleur sera automatiquement attribuée à un fichier vidéo. Ça vous permet comme ça de savoir un petit peu quels sont les rushs que vous avez sous les yeux. Ce qui fait que maintenant, si je regarde ma séquence, je lance lecture. Elle commence à monter les marches. On voit la partie et on revient sur la première vidéo. Voilà pour la partie édition. Si je souhaite faire des manipulations, c'est-à-dire je souhaite faire des réglages par rapport à l'enchaînement des deux séquences, il suffit de cliquer juste sur la frontière que vous voyez ici. Et à ce moment-là, la vidéo se met en mode édition. Vous avez votre fenêtre d'édition qui se scinde en deux et vous voyez les deux vidéos, c'est-à-dire le rush du gros plan des pieds et juste après la transition, l'arrivée que l'on va avoir sur la deuxième vidéo. Et en maintenant le clic gauche de la souris sur cette section-là et en faisant glisser simplement votre souris, vous allez pouvoir déplacer votre séquence pour sélectionner le moment précis où il va y avoir le cut, où il va y avoir la transition. Donc ça c'est extrêmement pratique lorsque vous voulez lutter contre les faux raccords, vous voulez essayer d'ajuster le moment le plus opportun par rapport à deux séquences, deux plans différents. Vous pouvez comme ça simplement sélectionner le meilleur moment de votre vidéo. Et ensuite vous cliquez sur joindre pour valider votre demande. Vous pouvez aussi, si vous vous rendez compte que le retour sur la première vidéo est trop tôt ou trop tard, dans ces cas-là, regardez bien, lorsque je passe ma souris sur les différentes séquences, juste en bas à droite de mon curseur, vous avez un petit logo. Ici vous voyez un demi-carré fermé sur la gauche. Si je me mets sur la frontière, on a une sorte de hache penchée sur le côté. Et si je me mets sur la partie de gauche, on a le carré dans l'autre sens. Donc pour pouvoir ajuster le retour de la séquence violette, je mets mon curseur de la souris de telle façon que je puisse avoir ce petit logo-là. Je maintiens le clic de ma souris. Regardez bien là-haut, on voit que de nouveau Lightwork nous proposent les deux vidéos. Mais cette fois-ci, lorsque je commence à déplacer ma souris sur la gauche ou sur la droite, vous voyez que la séquence de gauche reste statique. Et je suis en train de jouer sur le retour sur la deuxième séquence. Donc là j'ai toujours mon clic de gauche enfoncé. Et j'amène ma souris sur la droite et je commence à reculer dans ma vidéo. Et bien sûr, si je l'amène sur la gauche, j'avance dans ma vidéo. Ça permet comme ça de faire le réglage pour avoir le retour qui nous paraît le plus esthétique, qui nous paraît le plus logique aussi, pour avoir quelque chose, un rendu assez sympathique. Et bien sûr, même punition, si je fais la même chose de l'autre côté, je peux aussi régler, ajuster la séquence par rapport à la vidéo de gauche. Donc voilà, ça c'est des astuces assez pratiques pour faire les différents montages. Voilà, et donc là maintenant on va voir comment importer une partie de Rush à l'intérieur de notre timeline d'édition. Mais cette fois-ci, nous souhaitons sélectionner dans notre timeline d'édition l'écart qui va accueillir ce fichier, cette portion du Rush. C'est-à-dire que notre timeline d'édition est prioritaire par rapport au Rush. Donc vous l'avez compris, tout à l'heure on avait mis nos marqueurs sur la timeline de notre Rush. Cette fois-ci, on va mettre d'abord nos marqueurs sur la timeline d'édition. Alors pour cela, on positionne notre curseur rouge, notre barre rouge, à l'endroit où on souhaite mettre notre fichier vidéo. J'appuie sur I pour mettre mon marqueur d'entrée. Et ensuite, je me mets donc ici par exemple tout à la fin. Et j'appuie sur O pour mettre mon marqueur de fin. Alors petite astuce, si vous voulez effacer les marqueurs, vous appuyez tout simplement sur la touche P. La touche P permet d'enlever l'ensemble des marqueurs. Sinon bien sûr, si vous appuyez sur la touche I pour mettre votre marqueur d'entrée et que vous décidez de le mettre ailleurs, lorsque vous appuyez sur I, ça déplace bien sûr le marqueur d'entrée. Je remets donc les deux marqueurs donc I pour le marqueur d'entrée et O pour le marqueur de sortie. Je ferme la fenêtre de visualisation de mes pieds et cette fois-ci, je veux mettre ma séquence de fin où on voit donc le personnage de loin. Ici, donc, je vais faire une sélection parce que là, si j'importe directement, effectivement, il va me mettre mon morceau de rush entre mes deux marqueurs à partir du début. Alors que moi, je souhaiterais avoir, voilà, je souhaiterais avoir le moment où elle a les bras levés pour que ça corresponde au plan que l'on a juste de dos. Donc là, je mets simplement le marqueur d'entrée sur ce rush-là. Par contre, après, je mets le marqueur de sortie le plus loin possible pour que l'écart de ma fenêtre de visualisation soit forcément plus grand que ma timeline d'enregistrement. Et là, cette fois-ci, lorsque je fais un remplacement, vous pouvez constater qu'il a rempli la zone que j'avais définie avec mes marqueurs. Et là, vous voyez même, j'ai, en zoomant, ici, vous le voyez, ça, c'est très intuitif. On a une petite loupe avec un plus, ça permet de zoomer au niveau de la timeline. Vous voyez ici qu'il m'a même laissé un petit morceau de mon fichier précédent. Pour enlever ce morceau-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mettez un marqueur d'entrée au début de la séquence. Alors avec la molette de la souris, vous pouvez déplacer, et ça, c'est assez pratique, vous pouvez déplacer votre curseur rouge entre les différents coupes de vos fichiers vidéo ou audio. Ça dépend si, quels sont les pistes qui ont été sélectionnées. Donc là, regardez, j'utilise la molette et je vais de plan de coupe en plan de coupe. Enfin, coupe de plan, plutôt, le contraire. Et ça, c'est plutôt pratique pour pouvoir faire comme ça des sélections. Donc là, je me mets à la fin de ce plan-là, j'appuie sur O, et là, je peux éjecter la partie que j'ai sélectionnée. Alors là, les raccourcis clavier, vous allez voir sur le petit document. Alors, soit vous appuyez sur X ou soit sur Z. Alors, X, c'est l'équivalent de la première option, c'est-à-dire que ça retire le morceau de la vidéo et ça laisse du noir à la place. Ça laisse un emplacement vide. Ou bien éventuellement, la deuxième option qui est X, où là, vous retirez le morceau vidéo et vous ramenez tous les morceaux vidéo qui se trouvent après pour que ça vienne recoller à l'endroit où vous avez coupé. Ou bien éventuellement, vous pouvez le faire aussi avec un clic droit. Vous avez un clic droit juste sous la main et là, on retrouve les deux notions supprimer ou effacer. Donc là, moi, je vais faire supprimer. Et voilà. Et donc là, lorsque je relance ma séquence, j'ai bien ma vidéo qui passe, qui bascule comme je l'ai souhaité. Au niveau de la manipulation des fichiers vidéo, vous pouvez aussi, en appuyant sur le bouton avancer, agir sur la rapidité des vidéos. Là, par exemple, sur cette vidéo-là, je vais souhaiter que lorsque j'arrive derrière le personnage, je souhaiterais que la caméra ralentisse pour rajouter un petit peu un effet solennel. Et je voudrais que ça ralentisse que sur cette partie-là. Je ne voudrais pas ralentir toute la séquence. Je veux jusqu'à partir, voilà, à partir de ce moment-là précis, la caméra ralentisse. Donc pour ralentir une séquence vidéo, on appuie sur avancer. Et là, vous avez la vitesse du clip en pourcentage. Et vous pouvez soit l'accélérer, soit le ralentir. Pour pouvoir scinder un fichier vidéo, vous mettez votre marqueur à l'endroit où vous souhaitez. Alors là, attention le piège. Il faut bien vous assurer que vous n'ayez aucun marqueur qui traîne sur votre timeline. Parce que lorsque vous allez appuyer sur la touche, qui est la touche X, on l'a vu tout à l'heure que c'était une touche qui permettait de copier éventuellement une section entre deux marqueurs. Donc si vous avez un marqueur qui traîne, un marqueur de sortie par exemple, qui traîne au fin fond de votre timeline d'enregistrement, dès que vous allez appuyer sur X, ça va vous virer toute la partie entre les deux. Alors bien sûr, vous avez une possibilité d'annuler les modifications. Le fameux CTRL-Z fonctionne, CTRL-Y fonctionne aussi. Vous avez aussi ici les deux petites flèches qui vous permettent de revenir en arrière lorsque vous avez fait une petite bêtise. ou bien d'aller, de refaire quelque chose que vous avez défait. Donc n'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour retirer les marqueurs, vous appuyez sur la touche P. Donc là, on appuie sur la touche P. Bon, là, il n'y en a pas en l'occurrence, donc il n'y a pas de marqueurs qui vont disparaître. Mais c'est toujours un petit réflexe à avoir. Et là, j'appuie simplement sur la touche X. Et comme vous le voyez, lorsque j'appuie sur la touche X, alors que je n'ai mis aucun marqueur sur ma timeline d'édition, il comprend que je souhaite scinder les deux fichiers vidéo en deux morceaux. Et cette fois-ci, ces deux morceaux sont complètement indépendants. Et je peux, si je le souhaite, et là c'est le cas, je le souhaite, ralentir ma séquence. Et là, je vais ralentir ma séquence de 50%. Ce qui fait que maintenant, lorsque je lance ma séquence vidéo, j'ai mon ralentissement. Alors voilà, là vous voyez qu'il y a eu un petit jump cut entre mes deux séquences. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps lorsqu'on ralentit. C'est tout simplement parce que comme il a ralenti la séquence, la séquence devient naturellement plus longue. Et fatalement, là, il a mis le surplus de longueur avant le début de la vidéo. Et du coup, ça fait un décalage. Mais maintenant, vous savez faire. Vous savez réajuster les deux séquences. Je mets mon curseur de souris ici. Et je vais rechercher le moment de ma séquence qui permet d'avoir la bonne jonction. Donc là, elle a le bras un petit peu baissé. Là, je dirais qu'il y a juste... Ah non, j'allais dire que c'était... Voilà, hop. Voilà, donc là, j'ai synchronisé mes deux séquences avec mon ralentissement. Et maintenant, si je lance ma séquence, j'ai bien, hop, voilà, le ralentissement qui arrive pile poil au moment où je le souhaitais. Et là, je vois que du coup, il y a une petite incohérence par rapport aux deux séquences. On va aussi ralentir la séquence où on la voit de loin. Ce qui fait que maintenant, on a une petite séquence qui rend bien. Voilà pour les bases, les rudiments de l'édition de Lightwork. Mais je pense qu'on a fait déjà un bon tour. Avec ça, en tout cas, on peut commencer à bien s'amuser. Une fois que l'on a tous nos rushs, on peut commencer à faire des montages assez sympathiques. Alors, comme je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions sur cette partie. Et bien sûr, je reviendrai avec d'autres vidéos. Alors, j'ai vu Claude Ménard qui était très intéressé par l'utilisation des effets. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez sympathique, mais assez complexe. Donc, on va y aller très progressivement. Mais oui, oui, tout à fait, je parlerai des effets. Il y a l'utilisation aussi, donc ce qu'ils appellent les chambres ou les rooms, la possibilité de segmenter son travail. Parce que, vous l'aurez compris, le fait de faire des glissés déplacés lorsqu'on a plusieurs pistes vidéo, on peut sélectionner, rendre indépendant chaque piste vidéo, déplacer comme ça dans tous les sens. Et ça peut poser un gros problème, c'est qu'arrivé à un moment, on déplace dans tous les sens, on lit sa vidéo et on se rend compte que les séquences ne sont plus synchronisées. D'où la nécessité de segmenter son travail pour que lorsqu'on fait des modifications, ça ne puisse pas impacter le travail que l'on a fait précédemment. Donc, voilà, toutes ces choses-là, c'est dans les futures vidéos. Donc, n'hésitez pas, toujours pareil, le petit pouce pour m'encourager. Comme vous avez vu, il me faut beaucoup de courage. En tout cas, je suis extrêmement content de l'échange que l'on a sur les commentaires. Alors, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501